Salut les KT, j'espère que vous allez bien, on va parler aujourd'hui du personnage de Sasuke avec cette question, puisqu'on ne l'a pas vu dans le chapitre 1 de Boruto 2 Blue Vortex Où se trouve-t-il ? Est-il mort durant l'ellipse qui s'est écoulée entre la partie 1 du manga Boruto et la partie 2 ? Des questions qui méritent des réponses, pour l'instant on ne peut donner que des suppositions On voit tout ça dans cette vidéo concernant le personnage de Sasuke Revenons sur les derniers événements, sur tout ce qui s'est déroulé, tout ce qui va concerner bien entendu le personnage de Sasuke A la fin de la partie 1, l'omnipotence d'Eda s'est activée suite à la volonté de Kawaki échangeant l'histoire de Kawaki avec celle de Boruto et en bonus, Boruto est vu comme un criminel ayant tué le 7ème Okage Naruto Uzumbaki et Kawaki lui est vu comme le fils d'un Naruto, ce n'est plus le cas pour Boruto Bien entendu, à ce moment-là, Sasuke dans ses souvenirs, il s'est vu comme le Sensei de Kawaki Heureusement, il y a eu l'intervention de Sarada Même si les souvenirs de Sasuke restent insangés et qu'ils sont modifiés à cause du pouvoir d'Eda Il fait confiance au propos de sa fille qui, par la douleur, a éveillé le mangakosha Ngan permettant à Sasuke de comprendre que quelque chose clochait A la fin de la partie 1, Sasuke a pris la décision en faisant confiance à Sarada d'entraîner Boruto Il ne fait donc pas confiance à Boruto mais surtout il fait confiance à sa fille C'est un élément plutôt à prendre en compte, plutôt intéressant pour mettre en avant les liens qu'il peut y avoir entre les personnages suite à l'omnipotence d'Eda On peut voir qu'il y a un lien fort entre Sarada et Sasuke et un lien à refaire entre Sasuke et Boruto Donc on le sait quand même à ce moment-là, Boruto va être entraîné tout naine par Sasuke durant l'ellipse qui s'est déroulée pendant 3 ans A la fin du chapitre 1 de Boruto, tout leur texte, Boruto fait son retour pour protéger le village de Konoha face à la menace de Kod Il fait face à la fois à Kod mais aussi Kawaki sous les yeux de Sarada Mais il y a une question qui se pose à ce moment-là, puisqu'il n'apparaît pas dans le chapitre et il n'apparaît pas aux côtés de Boruto Sasuke n'est pas là, où est-il ? Plusieurs possibilités existent concernant le sort de Sasuke Est-ce qu'il est mort ? Est-ce qu'il est toujours en vie mais quelque part gravement blessé ? Alors la première hypothèse, ce serait que durant l'ellipse, pendant un entraînement, Boruto a perdu le contrôle sur lui-même et a laissé place à Momoshiki Donc on a eu Borushiki qui aurait pu s'en prendre à Sasuke Sasuke aurait pu mourir face à Momoshiki et avant de mourir, il aurait réussi à ramener Boruto à la raison par rapport à Momoshiki En soi, une possibilité qui pourrait être crédible Néanmoins, je ne vois cette possibilité que dans certains cas Je ne vois pas Sasuke mourir à cause, à la base, d'un simple entraînement qui a viré au drame concernant la prise de pouvoir, la prise du corps de Boruto par Momoshiki Peut-être que ça pourrait arriver si, comme ça a été évoqué un petit peu sous-entendu à la fin du chapitre 1 Si Boruto s'est retrouvé face à Code il y a deux ans depuis que Code s'est lancé à la poursuite de Boruto Depuis ce moment-là, peut-être qu'on a eu une opposition, Boruto contre Code Et Sasuke est intervenu pour aider Boruto dans un premier temps Mais au cours du combat, de ce fameux combat qui aurait eu lieu pendant l'ellipse Ce combat pourrait virer au drame Boruto pourrait perdre le contrôle sur lui-même et laisser place à Momoshiki Donc on aurait la réapparition de Borushiki face à Code et tout ça sous les yeux de Sasuke Peut-être que dans un premier temps, Momoshiki va dire à Sasuke Donc Borushiki va proposer une alliance avec Sasuke pour venir à bout de Code Il va dire à Sasuke qu'au vu de la situation, si Boruto meurt, lui aussi il va mourir Donc il n'a pas le choix de s'allier à la fois Boruto mais aussi Sasuke Sasuke dans un premier temps pourrait accepter pour déjà neutraliser Code Sauf que Sasuke pourrait se rendre compte qu'en réalité Momoshiki n'a pas du tout l'attention de s'allier avec Boruto Et qu'en réalité Momoshiki est en train de jouer double jeu Qu'il est en train de se servir de Code pour à la fois éliminer ce dernier Mais aussi éliminer par la suite Sasuke et prendre définitivement le contrôle sur Boruto Sasuke pourrait réaliser à ce moment là un acte héroïque en s'en prenant à Borushiki et Code Pour que Boruto reprenne le contrôle sur lui-même Et on aurait aussi Sasuke qui pourrait infliger la fameuse cicatrice que possède Code à son oeil gauche Sasuke qui pourrait neutraliser Code pour sauver Konoha mais aussi sauver la vie de Boruto Et neutraliser Momoshiki pour que Boruto puisse reprendre le contrôle sur lui-même Sasuke se sacrifierait dans ces conditions Mais est-ce qu'une mort de Sasuke dans ces conditions là serait intéressante par rapport au développement de ce personnage ? Honnêtement et c'est mon avis je ne pense pas que Sasuke soit mort Alors peu importe le scénario je ne pense pas qu'il soit mort durant l'ellipse On parle de Sasuke c'est le deuxième personnage le plus important derrière Naruto Si on prend en compte tout l'univers Naruto, Boruto compris Et en plus de ça dans l'oeuvre de Boruto il a une importance capitale par rapport à l'évolution de Boruto Alors oui la relation qu'on peut voir avec Boruto et Sasuke Pourrait ressembler à une relation qu'on avait pu voir à l'époque avec Naruto et Jiraiya Et Jiraiya avait fini par mourir Mais c'est un événement qu'on avait pu suivre au même moment en termes de chronologie Là c'est un événement qui ne nous saurait pas montrer si ça s'est passé durant l'ellipse Et si c'est montré ce serait au travers de flashbacks On parle quand même de Sasuke C'est un événement majeur si ça devait arriver Donc honnêtement faire mourir Sasuke, oui c'est possible, ça peut arriver Mais ça, ça nous sera donné au moment où l'on verra la sortie d'un chapitre En direct si on peut dire ça comme ça Pas dans un coin comme ça en mode ouais Sasuke est mort, Boruto a évolué L'atmosphère du manga s'est assombrie On parle de Sasuke Si par exemple au chapitre 1 on m'aurait dit que Konamaru s'est fait tuer par code durant l'ellipse Ça m'aurait pas choqué tant que ça On parle de Konamaru Alors certes le personnage est intéressant Mais au vu de ce qu'il est devenu dans Boruto Sa mort même passée sous silence, sous on va dire sous cachette Si on peut dire ça comme ça Aurait pu être utile pour certains personnages Mais là faire mourir Sasuke, oui durant l'ellipse ça peut être utile pour le développement de Boruto Utile pour le développement d'histoire Pour assombrir l'atmosphère du manga Mais malgré tout sa mort c'est quand même quelque chose de très important Au niveau du développement du personnage Il mérite de mourir avec les honneurs en ayant une haie d'honneur Une dernière mise en avant On ne fait pas mourir Sasuke durant une ellipse Un événement qui serait déjà passé Ce personnage par rapport à tout ce qu'il a apporté en termes d'histoire, d'aventure Mérite une mort à sa hauteur Parce que qui dit mort dit fin de développement Et pour le personnage de Sasuke On ne peut pas lui donner une mort banale Que pourrait avoir un personnage lambda On parle de Sasuke Uchiwa On parle pas de Tonton René Ou de Tata Jacqueline On parle de Sasuke encore une fois Autre point que j'aimerais aussi évoquer C'est concernant l'ambiance à la fin du chapitre 1 de Boruto To Blue Vortex Lorsque Sarada se retrouve face à Code Puis face à Boruto Quand celui-ci fait son retour au village de Connor Alors il y a Kawaki aussi Mais là pour le con on s'en fout Si Sasuke était mort à cause d'un des deux autres personnages Donc Boruto soit Momoshiki Par rapport à la menace de Boruto Qu'il y a à l'intérieur de lui Soit Code Techniquement Sarada en voyant Code Elle aurait été prise d'une certaine haine Parce que forcément Lui aurait été responsable de la mort de son père Donc Sarada aurait été beaucoup plus sombre Elle aurait eu un regard beaucoup plus profond Concernant le personnage de Code Et c'est la même chose pour Boruto Un regard un petit peu plus prononcé Même si elle est capable certainement De faire la distinction entre Boruto Et la menace Momoshiki Mais néanmoins Si Boruto avait tué Sasuke malgré lui A cause de Momoshiki Sarada n'aurait peut-être pas été aussi neutre Comme on a pu l'apercevoir En fin de chapitre 1 A l'égard de Boruto Ou même à l'égard de Code Même si elle était prête à se défendre face à Code Mais là je ne voyais pas une fille Qui avait perdu son père A cause d'un de ces deux personnages En plus il y a quelque chose Où il faut être logique Concernant Boruto Boruto durant 3 ans Il était en dehors du village de Konoha Entraîné par Sasuke Boruto s'est entraîné du coup Avec Sasuke Jusque là c'est logique Code pourchasse Boruto Depuis 2 ans C'est à dire des événements Qui se sont déroulés durant l'ellipse Vous doutez bien que Boruto Ne s'est pas entraîné seulement une année Avec Sasuke Quand on voit les vêtements de Sasuke Quand on voit qu'il porte une épée Semblable à celle de Sasuke On se doute bien que Boruto A eu un entraînement Sur quasiment 3 années Avec Sasuke Donc Sasuke Il n'est pas mort Il y a 2 ans dans l'ellipse Par rapport à cette opposition Qu'il aurait pu avoir Entre Boruto et Code Après oui J'ai évoqué une autre hypothèse tout à l'heure Boruto aurait pu perdre le contrôle Laisser place à Momoshiki Qui lui aurait pu tuer Sasuke Mais ça revient à ce que je disais Faire mourir Sasuke durant une ellipse C'est pas à la hauteur du personnage Il faut une autre mort S'il doit y avoir une mort Pour Sasuke Après on ne peut pas exclure autre chose Que Sasuke soit gravement blessé Par rapport à des événements En lien avec Code Ou par rapport à Borushiki Il y a quelque chose aussi Qu'il faut prendre en compte En lien avec les événements Qui se sont déroulés Autour de Boruto et Kirouaki A la fin de la partie 1 Vu que Boruto est considéré Comme un criminel Ayant tué la 7ème Okage Un crime assez important Du coup Boruto a quitté le village de Konoha Pour éviter que les Shinobis Lui tombent dessus D'ailleurs dans le chapitre 20 De Boruto 2 le Vertex Shikamaru continue D'ordonner aux Shinobis De traquer Boruto On le sait On l'a vu à la fin de la partie 1 Et je vous l'ai encore dit Dans cette vidéo Boruto s'est retrouvé Aux côtés de Sasuke Sasuke a accepté D'entraîner Boruto Au péril de sa vie Pour tenir son engagement Auprès de Sarada Donc en aidant Boruto Considéré comme un traître Ayant tué Naruto Sasuke a pris partie Du camp de Boruto Là ça change la donne Sasuke peut être aussi Considéré comme un traître Ayant participé Etant complice De ce qu'aurait fait Boruto Par rapport au 7ème Okage Donc il est évident Que si Boruto intervient Au village de Konoha Et que les Shinobis Apprennent que Sasuke L'a aidé Dans son entraînement Si Sasuke se pointe A Konoha Il pourrait lui aussi Rendre des comptes Être victime Du pouvoir d'Omnipotent Zeda Au niveau de ses conséquences Forcément En aidant un criminel Sasuke En est devenu un Et il ne faut pas oublier Le passé de Sasuke Qui est d'ailleurs rappelé Dans ce chapitre 1 De la part de Sarada Pour le personnage de Shikamaru Comme si on voulait nous dire A ce moment là Que Sasuke S'est retrouvé Une nouvelle fois Dans cette position là Mais cette fois-ci Malgré lui En aidant Boruto Considéré comme un traître Par rapport aux conséquences De l'Omnipotent Zeda Donc peut-être Que Sasuke Ne veut pas intervenir Jugeant que Boruto Est capable de faire face A Kod Mais aussi capable De faire face A Kawaki Car si Sasuke intervient Il pourrait se mettre En danger Après peut-être Que dans le chapitre 2 Sasuke va intervenir Pour protéger Konoha Par rapport à l'armée de Kod Ou aider Boruto Pour faire face à Kod Et laisser Boruto Face à Kawaki Beaucoup d'hypothèses Plus ou moins crédibles Plus ou moins possibles Pourraient donc Se produire Concernant le personnage De Sasuke Et peut-être Que dans le chapitre 2 On aura un flashback Sur ce qui s'est passé Durant l'ellipse Entre Boruto et Kod Et là on aura Le personnage de Sasuke Et on pourrait peut-être Penser qu'il pourrait mourir A ce moment là Sur ce Il est temps de s'arrêter là J'espère que cette vidéo Vous a plu Je vous dis à la prochaine Portez-vous bien Et n'oubliez pas Que la volonté du KT Saut avec vous Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo